Une âme simple de Léon Tolstoy Aliocha était le plus jeune de la famille. On l'avait surnommé le pot, parce qu'envoyé un jour par sa mère pour porter du lait à la femme du diacre, il tomba et cassa le pot de lait. Sa mère l'avait battu, et depuis, les gamins le taquinaient l'appelant le pot. Aliocha le pot, tel fut son nom. C'était un garçon maigre, aux oreilles, dressé comme des ailes, au grand nez. Les enfants se moquaient de lui en disant, « Le nez d'Aliosha ressemble à un chien sur une butte. » Au village, il y avait une école, mais Aliocha n'avait jamais pu apprendre à lire, et à vrai dire, il n'avait jamais eu le temps d'y aller. Son frère aîné était en ville, au service d'un marchand, et Aliocha avait toujours aidé son père. Il n'avait que six ans quand il gardait les vaches et les moutons avec sa petite sœur. Quand il grandit, on lui confia les chevaux, nuit et jour. À douze ans, il labourait la terre et voiturait. Les forces lui manquaient, mais il était de bonne volonté. Il était toujours gai. Les enfants se moquaient de lui, il gardait le silence ou riait lui-même. Si son père le grondait, il se taisait et écoutait. Et aussitôt la réprimande terminait, il souriait et se mettait au premier travail venu. Aliocha avait dix-neuf ans quand son frère partit au régiment, et son père l'envoya à la place de son frère en tant que balayeur chez le négociant. On lui donna les vieilles bottes du frère, le chapeau du père, un vieux gilet, et on le mena à la ville. Aliocha était enchanté de ses nouveaux vêtements, mais le marchand ne fut pas satisfait de son aspect. « Je pensais que tu allais m'amener un homme, » dit-il au paysan, « et tu m'as amené une nouille. À quoi peut-il être bon ? » « Il peut tout faire. Il sait atteler et conduire. Il travaille comme quatre. C'est vrai qu'à le voir, on dirait un morceau de bois, mais il a du nerf. Bien, je vais voir cela. Et ce qui est mieux, il n'est pas insolent. Et travailleur avec ça. « Alors, laisse-le-moi. » Et Aliocha reste à vivre chez le marchand. La famille de celui-ci n'était pas nombreuse. La patronne, la vieille mère, le fils aîné, marié, et qui travaillait au magasin avec son père. Le second fils était savant. Il avait fait ses études au lycée et suivi les cours à l'université, dont on venait de le chasser. Aussi vivait-il chez son père. Il y avait encore sa fille lycéenne. Au début, Aliocha ne plaisait à personne, car il était vraiment trop rustre, mal habillé, sans aucune bonne manière, tutoyait tout le monde. Puis, peu à peu, on s'était habitué à lui. Il accomplissait son service mieux que son frère, ne répondait jamais aux réprimandes. On l'utilisait pour toutes les tâches et il faisait tout vite et de bon gré, passant d'une tâche à l'autre. Aussi, comme ça avait été dans la maison paternelle, toutes les besognes retombaient sur lui et plus il travaillait, plus il avait à faire. La patronne, la vieille mère, et la fille, et le fils, et le commis, et la cuisinière, tous l'envoyaient à gauche et à droite. Et tout au long du jour, on entendait que « Cours un peu là, frère ! » ou bien « Aliocha, arrange un peu ça ! » « Aliocha, as-tu oublié de faire cela ? » « N'oublie pas de le faire, Aliocha ! » « Et Aliocha courait, arrangé, n'oubliait rien, faisait tout ! » « Les bottes du frère et souriait. » « Aliocha se réjouissait de ses bottes neuves, « Mais ses pieds restaient les mêmes, et comme chaque soir, il lui faisait très mal, cela le fâchait. » « Il craignait en outre que le père, en venant toucher l'argent du mois, « Se mit en colère à cause de la retenue faite sur ses gages. » « L'hiver, il se levait avant l'aube, coupait du bois, balayait la cour, donnait à boire et à manger à la vache et au cheval. » « Puis il allumait les poils, cirait les chaussures, nettoyait les samovars. » Ensuite, c'était le commis qui l'appelait pour sortir les marchandises, puis la cuisinière pour préparer la pâte et nettoyer les casseroles. Dans la journée, il y avait toujours des courses en ville. Porter une lettre, aller au lycée chercher la fille du patron, acheter de l'huile à brûler pour la vieille mère. « Où disparais-tu, maudit ? » criait tantôt l'un, tantôt l'autre. « Ce n'est pas la peine que vous y alliez vous-même. Aliocha va y aller. » « Aliocha, cours vite ! » Et Aliocha courait. Il déjeunait tout en marchant et arrivait rarement à dîner en même temps que les autres. La cuisinière le grondait sans cesse de ne pas venir manger en même temps que tout le monde, mais elle le plaignait au fond et lui gardait toujours au chaud de quoi dîner et souper. C'était surtout au fait qu'il y avait beaucoup de travail. Mais Aliocha s'en réjouissait car ces jours-là, il y avait des pourboires. Pas beaucoup, il est vrai, mais il arrivait à se faire 60 copecs. C'était son argent à lui et il pouvait le dépenser comme il voulait. Car pour ses appointements, il n'en voyait pas la couleur. Le père arrivait, prenait l'argent chez le marchand et grondait Aliocha d'avoir si vite détruit ses vieilles bottes. Quand il eut ramassé deux roubles de pourboire, il s'acheta sur les conseils de la cuisinière une veste rouge et l'endossant, il ne pouvait se tenir de contentement. Aliocha parlait peu et quand il parlait, c'était toujours très brièvement. On lui demandait de faire quelque chose ou s'il pouvait le faire, il répondait invariablement. C'est faisable et il s'y mettait aussitôt jusqu'au bout. Les prières que sa mère lui avait apprises étaient oubliées depuis longtemps. Pourtant, il priait matin et soir, avec les mains, en se signant. Il vécut ainsi un an et demi et vers la fin de la seconde année, il lui arriva un événement extraordinaire. A son grand étonnement, il apprit qu'à côté des relations utiles entre personnes, il en existe d'autres très particulières. Non pas cirer les chaussures, faire des commissions, atteler un cheval, mais tout simplement, pour rien, être utile à une autre personne, l'aider, être gentil, et que lui, Aliocha, était précisément dans ce cas-là. Et il l'a pris par la cuisinière Justine. C'était une orpheline, toute jeune et aussi travailleuse que lui. Elle eut pitié pour Aliocha, qui sentit pour la première fois que non son aide, mais lui-même, était nécessaire à une autre créature. Quand sa mère l'avait plaint, Naguère, il ne l'avait pas remarqué, car il était persuadé que c'était dans l'ordre des choses, comme s'il s'était plaint lui-même. Mais ici, voici que Justine, qui pourtant lui était étrangère, le plaignait aussi. Elle lui faisait du gruau au beurre dans une écuelle, et quand elle mangeait, elle, le menton appuyé sur la main, le regardait. Et tous deux se mettaient à rire. Tout cela était si nouveau et si étrange qu'Aliosha s'en effraya d'abord. Il comprit que cela l'empêcherait de servir comme il avait servi jusque-là. Il en était content, cependant, et regardant un pantalon raccommodé par Justine, il remuait la tête et souriait. Souvent, pendant son travail ou dans ses courses, il pensait à elle et disait « Ah là là, cette Justine ! » La servante l'aidait comme elle pouvait, et lui n'était pas en reste. Un jour, elle lui raconta sa vie, comment elle était devenue orpheline, comment elle avait été recueillie par sa tante, comment elle avait été envoyée en ville, comment le fils du marchand lui avait fait des propositions et comment elle l'avait repoussée. Elle aimait parler et Alyosha éprouvait du plaisir à l'écouter. Il avait entendu dire que souvent, en ville, les domestiques épousent des cuisinières et comme elle lui demandait un jour si on n'allait pas bientôt le marier, il répondit qu'il ne savait pas mais qu'il ne voulait pas d'une paysanne. « Qui as-tu en vue ? » demanda-t-elle. « Je te prendrai bien si tu voulais. Tu serais d'accord ? » « Sacré pot ! Comme il s'y prend ! » dit-elle en tapant de la serviette sur le dos. « Et pourquoi pas ? » Pendant le carnaval, le père vint en ville pour chercher l'argent. Ayant appris qu'Alyosha désirait épouser Justine, la femme du marchand montra du mécontentement et dit à son mari « Et si elle est enceinte, elle ne servira plus ? » Le patron paya le père. « Eh bien, comment travaille-t-il le mien ? » « Je t'avais prévenu qu'il n'était pas insolent, » dit le vieux. « C'est vrai, mais il songe à des bêtises. Il veut épouser la cuisinière. Mais cela ne me plaît pas de garder les gens mariés. Cela ne me convient pas. » « En voilà un imbécile ! » s'écria le père. « À quoi il pense ? » « Je lui défendrai d'en rien faire. » Et il alla s'installer à la cuisine devant la table pour attendre son fils. Alyosha revint de course, tout essoufflé. « J'avais cru que tu étais raisonnable et voilà ce que tu as encore inventé. » « Moi ? Rien ? » « Comment, rien ? Tu veux te marier ? » « Quand il sera temps, je te ferai épouser la femme qu'il faut et non une traînée de la ville. » Le père parla longtemps. Alyosha l'écoutait en poussant des soupirs. Quand le vieux eut terminé, il dit « Eh bien, laissons cela. » « D'accord. » Quand le père fut parti et que son fils resta seul avec Justine qui avait écouté derrière la porte, il lui dit « Notre affaire ne va plus. Tu as entendu ? Il est fâché et il ne me permet pas. » Elle se mit à pleurer silencieusement le visage dans son tablier. Alyosha claqua de la langue « Je ne peux pas lui désobéir. Il faut donc nous quitter. » Le soir, quand la marchande l'appela pour fermer les volets, elle lui demanda « Eh bien, as-tu obéi à ton père ? As-tu cessé tes bêtises ? » « Bien sûr que j'ai cessé. » Et Alyosha se mit à rire et aussitôt pleura. Dès ce moment, il ne parla plus de mariage avec Justine et continua comme avant. Quelques jours après, le commis l'envoya enlever la neige qui était sur le toit. Il y grimpa, nettoya tout, se mit à gratter la glace autour des gouttières. Son pied glissa et tomba avec sa pelle. Par malheur, il tomba non pas dans la neige mais sur le perron recouvert de fer. Justine a couru ainsi que la fille du patron. « Tu t'es fait mal, Alyosha ? » « Non, non, ce n'est rien. » Il voulut se lever mais ne put et se mit à sourire. On le porta dans la maison du portier et l'on fit venir un infirmier qui l'ausculta et lui demanda où il souffrait. « J'ai mal partout mais ce n'est rien. » « Seulement, c'est le patron qui va se fâcher. Il faudra le dire au père. » Alyosha reste à coucher deux jours et le troisième on envoya chercher le pop. « Alors quoi ? Tu vas mourir ? » demanda Justine. « Il faut bien. On ne peut pas vivre toujours. Il faut que ça arrive un jour » répondit Alyosha aussitôt comme d'habitude. « Merci, Justine, d'avoir eu pitié de moi. Cela vaut peut-être mieux de ne pas m'avoir permis de t'épouser. Ça aurait été pour rien. Maintenant, tout est bien. » Il pria avec le pop seulement avec les mains et le cœur. Et dans son cœur, il y avait cette pensée qui s'y bat « Tout est bien quand on obéit et qu'on ne fait pas de mal et que là-haut ce ne sera pas la même chose. » Il parlait très peu. Il demandait à boire et semblait sans cesse surpris. Il parut surpris, s'étira et mourut. « Tout est bien. » « Tout est bien. » Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !